allez bien moi ça va très très bien surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fantasy star online 2 afin de parler des armes mais avant cela si je peux me permettre deux petites secondes je souhaite déjà vous remercier pour le support que vous avez apporté à la chaîne j'encourage tous ceux qui me découvrent à travers cette vidéo ou qui ont déjà été aidés par une de mes dernières vidéos à liker les vidéos à vous abonner à la chaîne afin de améliorer le référencement de la chaîne pour pouvoir aider d'autres petits frenzy comme nous à découvrir ce monde merveilleux que sega met à notre disposition allez vous embête pas plus longtemps on va parler de suite les arbres à savoir que sur pso2 new genesis il y a cinq séries d'armes différentes on a les catélias les ressurgir et foursis et vialto et les straga qui viennent juste d'arriver à savoir que la série est très importante notamment lorsque vous commencez à vouloir faire du multi oui à peine qu'est ce que le multi ou est juste assemblée deux armes ensemble si par exemple je veux assembler un rifle et un launcher avec une série four six ça ne sera pas possible avec une souris vial série pardon vialto ça ne sera pas possible il va falloir s'orienter vers le ressurgir effectivement selon la série que vous choisissez il n'y a pas toutes les armes disponibles sauf pour le ressurgir c'est pourquoi les gens préfèrent le ressurgir et c'est pourquoi il est plus cher parce qu'effectivement mais pour le multi weapon vous avez toutes les possibilités ce qui n'est pas le cas avec toutes les autres séries on va regarder ensemble ensuite quels sont les potentiels différents parce qu'effectivement il ya le côté mix d'armes mais il ya aussi le côté potentiel qui est très différent de l'une à l'autre on va regarder ça de suite pour aller voir le potentiel de l'arme que vous venez de loot il suffit d'aller voir la vonna ici vous n'avez pas spécialement besoin de voir l'argent de vouloir réellement le faire vous pouvez le pré visualiser donc vous faites une locue potential classement par arme donc si je n'ai que les quatre séries l'autre série on le regardera ensuite donc par exemple la série 4 leia si je veux débloquer le potentiel de la série 4 leia ce qui va mettre un bon boost au niveau de mes stats et de mon dps qu'est-ce que cela va m'apporter et bien 4 leia toutes les armes qu'elle ya il n'y a pas que la soirée de toutes les armes qu'elle ya vont m'apporter de la potentie à hauteur de 15% c'est-à-dire de l'attaque à hauteur de 15% une crise potentielle à hp up to maximum à 5 et ça augmente encore de 5% votre puissance d'attaque si vous êtes à hp maximum si vous êtes full life on a ensuite le four 6 j'utilise personnellement sur mes dagues et que j'affectionne le four 6 va vous donner une potentie de 18% au niveau 1 tout ça attention on peut aller jusqu'au niveau qu'à créer une barrière autour de vous il va résister aux dégâts hauteur de 40% quand vous êtes full hp qu'au moment vous allez prendre une claque 40% votre absorbé par ce shield que va créer votre arme à savoir que si c'est un dégât ça va aussi claquer votre chine donc pensez bien être tout le temps full hp pour pouvoir tanker les énormes baffes c'est ça qui va être important surtout si comme moi vous jouez fighter double d'âgles vous êtes plutôt squishy devant ainsi torna le vialto le vialto c'est la méditation donc au level 1 la porte potency 18% donc 18% d'augmentation d'attaque offensive pp recovery 10% c'est à dire quand vous faites des auto attaque votre mana remonte et bien elle remontera 10% plus vite grâce à cette à ce potentiel pardon et le natural pp recovery plus 10% et ça remontera naturellement 10% supplémentaires même quand vous faites autre chose vous savez on a une régène passive de la mana et bien cette régène est augmentée de 10% grâce à méditation donc maintenant regarder les ressurgir le ressurgir pourquoi tout le monde les affection de temps c'est parce qu'on peut multi weapon avec toutes les autres armes certes mais aussi parce que avant l'arrivée des nouvelles c'était les seuls à proposer de l'attaque pure en potentiel donc ici voyez qu'on a potentie plus 16% donc augmentent notre puissance de 16% puissance d'attaque de l'armes de 16% pas de problème mais on a critical hit rate plus 15% for 30 seconds after a successful side step c'est à dire une fois que vous avez esquivé parfaitement une attaque en faisant un double tap sur votre touche ou en ayant la touche raccourci directement esquive ça va déclencher un boeuf de 30 secondes pendant lequel vous mettez 15% de crit supplémentaires on va voir maintenant du coup les nouvelles straga en vente avec un potentiel débloqué c'est ce que nous cherchons c'est parfait donc on voit que c'est ce nom pardon berserk unit avec une potentie de plus 21% et une damage resistance de moins 10% au niveau 1 à dire que de base elle va quand même apporter beaucoup plus d'attaque et vous allez avoir une défense plus faible jouent et les ressurgir dans le style les potentiels d'attaque on va dire là où les trois autres donc via le taux foursis et 4 leia en plus des potentiels de défense voire support après ça va être selon votre style de jeu maintenant on va regarder ou drop chaque série en commençant par les 4 leia je vous ai mis une petite image juste en dessous de quels sont les armes disponibles en 4 leia on va avoir les twin machine guns knuckles swerve and wend vous pouvez les droppes que au moment mcnus et en rondeux en rondeux je le mettrai entre parenthèses parce que pour moi ça a été le cas pour beaucoup que je connais ça a été le cas mais si vous vous l'avez droit pendant un en dessous du niveau 15 merci de nous le dire dans les commentaires on pourra préciser pour l'instant on va rester sur cette hypothèse plus ou moins vérifier que c'est que au rondeux qu'une fois qu'on a passé le level 15 et 1184 d'attaque qu'on a accès au rondeux à ce moment là on va pouvoir droit du 4 leia si le potentiel du 4 leia vous plaît effectivement vous ne pourrez trouver des armes 4 leia que en tant que twin machine guns donc pour le gunner knuckles pour le fighter l'épée à deux mains hunter et le wind pour le tector et ça vous ne trouverez que au moment mcnus il ya ensuite la série des vialto et bientôt vous ne trouverez que au laboratoire au vent fort laboratory rang 2 qui une zone de combat donc vous ne trouverez du coup que la spire pour le hunter le double saber pour le fighter le launcher pour le ranger le thalys pour vecteur et force si effectivement ce potentiel vous plaît voici les armes disponibles au laboratoire en rang 2 et ensuite les foursis vous les trouverez en région de réseau de forest là bas il n'y a pas de rang 1 ou rang 2 dès que vous avez passé la story vous êtes arrivé niveau 15 vous avez accès à la réseau de forest où vous pouvez directement commencer à farmer vos armes foursis un foursis de disponible on va avoir du coup la wild lens donc pour le hunter les doubles dagues pour le fighter fusil d'assaut pour le ranger et le road donc le bâton pour le fort si ce potentiel vous plaît aussi moi personnellement je l'ai bien aimé il me sert bien vous ne trouverez du coup ces armes que à la forêt de résol on va donc faire un petit récap ensemble au moins vous pouvez print screen l'écran si vous cherchez les armes 4 léa donc twin machine gun knuckle sword ou end vous ne trouverez que à mon mac nu seront deux si vous cherchez des vialto vous trouverez partisans donc la spire le double saber le launcher et le thalys au vin fort laboratoire ronde 2 et si vous cherchez les armes foursis vous trouverez les armes foursis à la résolve forest après votre quête principale je vous laisse un petit peu histoire de pouvoir print screen voilà vous me dites ok les mignons on a vu ces trois là mais les ressurgirs ils sont où je vous mets à l'écran le récap vous pouvez les drop toutes les zones que ce soit le momacnus rondeux la résolve forest ou le vent fort laboratoire vous pouvez drogue durée sur guère juste sachez que leur taux de droppé plus bas n'importe quelle autre série mais que vous pouvez avoir tout type d'armes dans leur est sûr que je vous ai fait une petite map aussi pour le straga donc le straga que je n'ai malheureusement pas encore l'août lui est disponible dans toutes les zones d'exploration et non de combat lorsque vous affrontez un gigantique qui vient juste d'arriver donc je vous mets à l'écran les zones ainsi que le level des gigantiques qui apparaissent lorsque le temps se couvre qu'un orage éclate ce boss apparaît c'est un roi boss qu'il faut faire à 32 à ce moment là vous avez une chance d'obtenir une arme de la série des straga que je vous mets tout en haut qui est pareil une série limitée il n'y a pas toutes les armes comme le ressurgir et qui a un potentiel très glace cannon donc voilà ça va vraiment être selon votre style de jeu je vous laisse screen aussi ceci si vous voulez c'est des images comme c'est moi qui les ai faites donc vous pouvez screen je vous les donne maintenant la question que tout le monde me pose le plus souvent ou viennent à poser sur les réseaux ça va être quelle série d'armes du coup est la mieux mais il n'y a pas vraiment de réponse à cette question ça va vraiment être selon l'arme que vous voulez jouer parce que à part le ressurgir comme vous avez vu chaque série a des types d'armes limitées du coup parmi les cinq je ne pourrais pas vous donner de réponse personnellement je joue moi en four 6 parce que j'aime bien le bouclier qui me permet de tanker une énorme baffe c'est personnel d'autres ont préféré le ressurgir parce qu'ils aiment bien jouer avec les esquives avait le double clic ou voilà moi c'est pas mon cas je joue plus un avec les wii app en action donc je ne me ressurgir n'a aucun intérêt pour moi j'ai un ami qui joue 4 leia parce que lui il sait que quand il n'est pas full hp il n'a pas le full potency de l'armes du coup il fait en sorte d'être tout le temps full hp comme ça mais il sait qu'il fait un maximum de dégâts je pense pas mille questions donc vraiment essayez regardez par vous même quand vous loutez prenez les maintenant il ya tellement d'armes au marché que à part les straga qui viennent d'arriver mais tous les autres séries sont c'est gratuit ça coûte 1000 balles au marché achetez en testé les et c'est de voir les différences qui vous conviennent mieux et ce qui convient surtout à votre style de jeu le but ça va vraiment être d'avoir une arme qui correspond à votre style de jeu pour que vous puissiez vous amuser ensuite investir dedans et voilà c'est pas ne prenez pas une âme qu'on vous dit resurgir c'est les plus chers c'est mieux prenez des resurgir faites surtout pas ça et vous n'allez pas vous amuser si vous faites pas de dodge vous profiterait jamais du bonus ce qui est mon cas moi j'utilise le wii up en action et des skills pour dodge sur mon fighter donc je ne me sers pratiquement jamais du double tap donc je me sert à rien la réussite en réfléchissez plus sur votre style de jeu à vous n'a pas de plus op et ça va être selon vous les gars voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas bien merci lâcher un petit like et un abonnement on se retrouve très vite pour parler des matériaux et je ferai une petite vidéo sur les armures aussi et je vous dis du coup à très très vite portez vous bien et surtout amusez vous